... Bonjour, je m'appelle Denise Maloney. Mon histoire est tellement grande, je vais juste faire un résumé. En 2015, j'étais à l'Assemblée Nationale, reçue comme une princesse par M. le Président de l'Assemblée Nationale, M. Claude Baculon. J'étais heureuse, j'étais contente, j'étais fière. Pourquoi ? Parce que mon enfant, mon mémé, vient d'être accepté à Sciences Po. Maintenant, elle est en quatrième année, étudiante en Master 2, elle parle cinq ans. Mère divorcée, trois enfants. Je suis très fière. Mes deux derniers sont placés depuis 2013. On m'a accusé depuis 13 godou, maléfique, manipulatrice. Mes enfants seraient en danger avec moi. Le 8 mars 2013, je suis allée voir un service qui dit se protéger. En écoutant à la radio, je ne peux pas être prête. Si on se fait rouler. Oh, j'ai vécu des choses, je ne peux même pas parler. Quelqu'un a reconnu mon fils pour avoir le papier. Je ne pouvais plus vivre avec le père. Je n'avais plus de désir sexuel. Le 8 mars 2013, j'ai quitté, j'ai déposé mes deux enfants avec une copine. Je suis allée au tribunal. Je lui ai dit, aidez-moi. J'ai cru sur ma vie. Parce qu'à chaque fois, je n'ai plus de désir sexuel. Je ne savais pas si c'était violon. Parce que c'était mon homme, mon mari, père de mes enfants. Je ne savais pas. Je voulais juste m'aider pour annuler cette fausse déclaration de paternité. Au lieu de m'aider, la justice a demandé d'aller récupérer mes deux enfants. Mes trois enfants. Parce que ma fille, qui est à Sciences Po, maintenant, elle était mineure. Mes trois enfants. Ma fille ne voulait pas rester. Ma grande, les deux petits, avaient 4-5 ans. Ma fille est rentrée à la maison. Elle a dit non. Elle avait entre 13 et 14 ans. Elle avait dit non. Elle ne voulait pas rester. Mais les deux derniers sont restés. Depuis, je me suis battue pour récupérer mes deux enfants. C'était toujours des problèmes avec la justice. Je ne pouvais pas les voir. Ils disent qu'il y a une assistante sociale qui est mort. Celui qui a reconnu mon fils est allé voir un service social pour dire que je suis détresse. J'ai fait un rapport à la juge. Le juge a dit qu'il faut que je vois un psychiatre. Monsieur Tobinathan. Le tribunal a demandé à Tobinathan de m'hospitaliser d'office. Tobinathan dit à la juge, dans son rapport, il va falloir faire un test ADN pour annuler la fausse déclaration de paternité. Pour identifier la paternité de l'enfant et de remettre l'enfant à madame. Madame n'a aucune pathologie. Le tribunal n'a pas écouté. Ils sont manipulés, manipulés. Mes enfants sont restés en placement. Je n'ai jamais vu mes enfants. Quand la dame, elle est morte, j'ai été arrêtée, me notée, placée en cadavie. Un officier de police a dit « Mais madame, vous étiez où en ce moment-là ? » Je lui ai dit « Mais c'est la ZE qui m'a appelée pour me dire que l'assistante sociale, elle est morte. » Je ne savais rien du tout. C'est là que j'avais appris que l'assistante sociale, elle était morte. Dans l'essentie à Paris, le 21 juillet 2013. Pendant que mes enfants étaient placés. Dans mon dossier, je suis plutôt magnifique, manipulatrice. Mais son fonction est en danger avec moi. Ils m'ont envoyé en psychiatrie pendant 12 fois. Les médecins de l'hôpital de Nanterre, ils disent la même chose. Madame n'a aucun problème psychologique. Et là, après 6 ans, je ne veux pas prendre des armes pour annuler cette fausse déclaration de paternité. J'ai pu obtenir quelle cause aujourd'hui ? Et je dis au tribunal, il n'y a rien dans le dossier. Ce n'était pas pour de la maltraitance. Alors, montez-moi mes enfants. Celui qui m'avait maltraitée, violée, il est devant un siste criminel. Et maintenant, je vais, pour obtenir, pour récupérer mes enfants, il n'y a pas de, il n'y a rien dans le dossier. Et j'ai demandé 10 ans de préjudice subit. Le juge, ce qu'il a fait maintenant, il a remis mes enfants à la personne qui a reconnu mon fils, dont l'annulation a été faite. Maintenant, je n'ai plus le droit de voir mes enfants. Je ne sais pas là où ils sont. Jusqu'à présent, et la maison est là. Je travaille, j'ai 90 mètres carrés. D'après le test, et comme en psychologie, je n'ai rien. Juste une seconde. J'ai été à l'Assemblée nationale le 29 novembre. 29 novembre, j'ai rencontré M. Lassalle. J'ai rencontré l'Assemblée nationale, bon, tout le monde. Le 5 février, j'ai rencontré Mme Fossillon, la députée, un collant. J'ai rencontré tas de députés, tas de sénateurs. J'ai expliqué, j'ai parlé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'ai conduit mon nommer à l'enseignement supérieur, étudiant dans l'Assemblée nationale, j'ai un travail. J'ai tout pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est là la question. Là, ce que je suis en train de faire dans mon quartier, je suis allée voir Mme le maire pour lui dire, écoutez, ça suffit maintenant. Je dois récupérer mes enfants, la fédale scolaire, apprendre-vous à laisser. Je ne laisserai pas mes enfants mourir dans ces genres de conditions. Je jure devant Dieu, devant la nation française, devant vous. Je ne laisserai pas mes enfants. Là, j'ai fait une réunion, j'ai fait deux réunions avec les gens du quartier. J'ai demandé leur soutien. Ils sont prêts à tout. Je suis allée à la mairie pour demander une autorisation. Pour le 9 mai, là, les gens du quartier, dans ces ramadans, ils ne peuvent pas venir me soutenir. Tout ce que je sais, après le 9 septembre, je vais chercher mes enfants, laver eux la mort. Je ne vais pas laisser mes enfants mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada